Madame et Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de Paris en France. Un quartier général est installé à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Question de faire participer les Congolais de la diaspora à ce processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Une satisfaction pour cette catégorie de la population vivant à l'étranger. Et c'est un reportage de notre envoyé spécial Tétis Sambadanaé en France. On est tombé pour Albert Cogné dans le 8e arrondissement à Paris, devant ce bâtiment qui abrite l'ambassade de la République démocratique du Congo. Depuis le 25 janvier, la Commission électorale nationale indépendante y a installé son quartier général dans le cadre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Une première pour la République démocratique du Congo de faire participer les Congolais de la diaspora au processus électoral dans 5 pays témoins, dont l'Afrique du Sud, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la Belgique. A noter que jusqu'à ces jours, la CENI a enrôlé plus de 5 689 personnes. Oui, c'est très bien passé. Les gens sont calmes, accueillants et là ça va. C'est très bien passé en tout cas. Bizarrement pour la première fois, peut-être parce que c'est différent les bureaux, mais bizarrement aujourd'hui tout est calme. Et ça s'est très bien passé. L'équipe, en fait, l'accueil, c'était très bien. J'ai été très bien reçue. Ce moment-ci est très capital parce que le fait d'avoir la carte d'électeur, en fait, c'est pour les élections, c'est par rapport à notre pays. Et je pense que tout Congolais doit avoir, que ce soit à la diaspora ou au pays, en fait, tout Congolais doit avoir sa carte pour pouvoir voter, en tout cas, donner son avis aussi par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Donc, nous sommes ici en France pour voir comment les choses se passent en cette journée de clôture après 15 jours de prolongation. Juste après ici, nous allons le rendre à Bruxelles pour le même exercice, c'est-à-dire assister à la clôture de l'opération d'identification et d'un rôlement des Congolais qui résident. Donc, ce pays, depuis Paris, des listes années sont bas que la radio-téléction reste la congolais. Merci, Tétis, pour toutes ces précisions. La culture au cœur du projet francophone, c'est autour de ce thème qu'en République démocratique du Congo, l'on a célébré le 53e anniversaire de la francophonie, ce à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année. Vital Pagabita. La langue française reste, en un point douté, un vecteur puissant à la culture. De là, se justifient les thèmes de cette année, la culture au cœur du projet francophone, à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année. Journée qui a coïncidé avec le 53e anniversaire de la francophonie. En RDC, plusieurs activités sont prévues tout au long du mois de mars, telles que la dictée française, G-Concours, Tournois, Randonnées, a rappelé le délégué général à la francophonie, Prince Kangila. Tous les orateurs, gouverneurs de la ville de Kinshasa, l'ambassadeur du Maroc, parlant au nom de ses collègues, le haut représentant du chef de l'État de la francophonie, comme le ministre de l'intégration régionale de la francophonie Didier Mazenga Moukanzou, ont salué l'engagement de la RDC dans la promotion de la langue française et l'encadrement de la jeunesse, laquelle sera à l'honneur au 9e juin de la francophonie. Cette journée internationale de la francophonie est déplacée sous le thème 321 millions des francophones et des milliards de contenus. L'opinion s'interroge pourquoi l'OIF, dont la RDC est membre, ne condamne donc pas l'agression du Rwanda via le M23. Suivez donc ce reportage de Joseph Oskar Mbal. Premier pays francophone au monde au regard du nombre de ses locuteurs et en partage la langue française, la République démocratique du Congo est aujourd'hui au cœur de tous les enjeux. L'organisation cette année de 9e juin de la francophonie, précisément du 28 juillet au 6 août 2023. Concours culturels et épreuves sportives de haut niveau vont rivaliser lors de cette grande messe avec ses 88 États membres et des gouvernements, ses 7 membres associés et 27 observateurs, ces chiffres représentent 17,5% de la population mondiale et 16,6% du PIB mondial. La RDC se positionne donc au premier plan sur le haut du podium. En dépit de cette place d'honneur, le pays de Lumumba est aujourd'hui victime d'une agression barbare dans sa partie orientale par le Rwanda via le M23. Mutisme total de l'Organisation internationale de la francophonie OIF à laquelle appartient la RDC. L'opinion s'interroge sur les rôles et les missions de cette organisation internationale car l'on sait que le secrétariat général est assuré par Luiz Mouchikiwabo, incapable de se départir de ses origines rwandaises et a joué pleinement à la neutralité face au conflit qui s'écoule l'est de la RDC, ne serait-ce que par la condamnation de cette agression. Le 20 mars 2023, célébré séjour, fait référence à la date de la naissance à Niamey au Niger, de l'Agence des coopérations culturelles et techniques. Un certain 20 mars 1970, l'Agence est devenue aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie avec ses 321 millions de francophones et des milliards de contenus culturels. Et à la Chambre haute du Parlement, le président Modeste Bahati a parlé sécurité avec l'ancien Premier ministre de la République française. Les préparatifs des élections en République démocratique du Congo ont également fait part de cet échange. On en parle avec Sombra Nyangitabou. Nos crépitements des balles et les déplacements des populations dans l'est de la République démocratique du Congo n'ont que trop duré. Le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, entouré de quelques membres de son bureau, s'est apaisanti sur la question avec la délégation de la Fondation des leaders pour la paix conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Avec cette délégation, le speaker de la Chambre haute du Parlement a passé en revue la grande préoccupation de l'heure portant sur les perspectives de retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le sujet relatif au préparatif des élections prévues à la fin de l'année en cours s'est aussi invité à cette rencontre conviviale. Modeste Bahati a brossé à l'intention de ses hôtes la jeunesse de la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC depuis 1994 alors que notre pays avait ouvert ses frontières pour offrir son hospitalité aux voisins rwandais qui fouillaient la guerre chez eux. Le président du Sénat a en outre réaffirmé à ses hôtes la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo de trouver une solution durable par les voies diplomatiques à cette situation depuis son avènement à la tête de la RDC. Abordant la question relative aux élections, Modeste Bahati a soutenu que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, est déterminé à respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des scrutins prévus à la fin de cette année. Nous sommes très sensibles à la situation de la RDC. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique d'euro soient pris en compte par la communauté internationale. Cette délégation est venue à Kinshasa pour rencontrer les autorités politiques afin de réfléchir sur les questions liées au retour définitif de la paix en RDC. La Fondation des leaders sur la paix regroupe plus de 40 personnalités engagées dans la recherche de la paix à travers le monde. Le secrétariat général à la primature va dans les tout prochains jours bénéficier d'un tout nouveau bâtiment. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukundi-Kengui a procédé à la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux de construction qui vont durer six mois. Bientôt, le secrétariat général de la primature va être enrichi d'un nouveau bâtiment. Baptisé Jean-Michel Samalukundi, cet édifice moderne va abriter une salle de réunion, onze bureaux rez-de-chaussée et douze au premier niveau, ainsi que des salles d'attente, d'archivage, des numérisations et une bibliothèque à la cave. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukundi-Kengui qui a posé la pierre pour le démarrage des travaux de construction ce lundi 20 mars 2023, s'est réjoui de cette transformation qui va subir le secrétariat général de la primature d'ici six mois et qui va permettre à la primature d'être dotée d'une mémoire. Le seul mot, c'est simplement de dire qu'une salle d'archivage, c'est la mémoire, c'est la mémoire de la primature et en quelque sorte du gouvernement. Et je crois que pour toute administration, sans archivage et donc sans mémoire, c'est difficile non seulement d'apprendre des erreurs du passé, mais de mieux orienter les décisions dans le futur pour garantir l'action gouvernementale telle qu'elle est édité par la vision de son excellence que je présente à la République, Félix Sompendis-Séki-Muchilongo et exécutée par tout le gouvernement. La société Asia Construits Sarl qui va réaliser ses travaux a selon Paul Mavoulou, secrétaire général à la primature, respecter les normes de passation des marchés publics en République démocratique du Congo et a déjà perçu 30% du coût global des travaux. Et puis, les travaux du Conseil des ministres de la SADEC se sont clôturés à l'hôtel du gouvernement au nombre des décisions, le soutien inconditionnel de tous les États membres de la SADEC à la RDC et la convocation du sommet de la Troïka sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Vital Paga. Les développements de la RDC passent par les développements de l'agro-industrie. Les travaux du Conseil des ministres se sont sérieusement penchés sur la problématique. Travaux qui ont accouché de 51 décisions. Le développement étant tributaire de la paix, l'une des recommandations apportées, somme toute, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, explique dans les communiqués finales Didier Mazin Gamoukanzou, ministre de l'intégration régionale et francophonie. Le soutien inconditionnel déclaré par les pays membres de la SADEC à la République démocratique du Congo. La convocation du sommet extraordinaire de l'organe de la double Troïka élargie au pays contributaire des troupes. Ces assises nous ont donné l'opportunité de nous informer du dégré d'exécution du plan chiffré du RISDIP 2020-2030 et des programmes et activités déployés à l'échelle régionale à travers les 52 décisions que nous venons d'adopter. Ces travaux sont préparatoires au 43e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. En attendant, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, président en exercice de la SADEC, s'active pour la promotion de la paix et l'industrialisation de la région SADEC. Toute tentative d'harcèlement sexuel est appelée à être dénoncée. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les femmes de médias avec la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi. Ensemble, elles ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour barrer la route à ce fléau. Au reportage. Un geste déplacé, un compliment sexiste ou encore un service en échange d'un acte sexuel sur fond des chantage, les victimes du harcèlement sexuel sont beaucoup plus nombreux qu'elles leur enseignent le statistique. L'absence de la culture des dénonciations conforte la position des bourreaux qui en silence font encore plus de victimes. Considérées comme les plus exposées à ces phénomènes, les femmes de médias invitées à cette grande conférence ont aux côtés de la première dame de la République réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour freiner l'expansion inquiétante de cette forme de violence faite aux femmes. Denise Nyakiru Tshisekedi a sur base de statistiques disponibles étalées sur toutes les tendues l'ampleur du problème qui s'est aggravée avec l'avènement des réseaux sociaux qui, en l'absence d'une réglementation, m'étipent les nombres de victimes. La First Lady a appelé ces femmes de médias venues pour certains des pays d'Afrique à amplifier la culture de la dénonciation pour contraindre le bourreau. Il revient donc aux professionnels des médias à l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également amitié. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son pression et de son pays. Lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau est radiqué. vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subit vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors état de nuit. Organisé sur l'initiative de la fondation Zakari Bababaswe, cette conférence a vu plusieurs personnalités éplucher la question à l'exemple du président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Christian Bossembe. Les discussions se sont poursuivies en panel avec notamment les patrons de médias publics africains, panel auquel a pris part la directrice générale de la RTNC Sylvie Hélengue. Ces femmes et hommes genrés et des médias comme la première dame marine de cette conférence partagent un même souhait celui de voir ce fléau complètement éradiqué dans la société congolaise. Et puis, une délégation du parti socialiste africain, le Congrès national africain, séjourne ici à Kinshasa pour partager l'expérience sur la démocratie et les élections avec le parti présidentiel et c'est dans ce cadre que les membres de cette délégation ont invité tour à tour, ont visité tour à tour à l'âge dire le mouselais Patrice Emerilou Mumba et le mouselais Étienne Tshisekidi Wamulumba Alain Mbikai Reportage. C'est dans le cadre de l'international socialiste que séjourne à Kinshasa une forte délégation du conseil exécutif du Congrès national africain à ANC pour une école mixte avec l'IDPS. Le dimanche 19 mars, la délégation conduite par David Makoura était reçue par le premier vice-président de l'international socialiste et secrétaire général de l'IDPS en présence de quelques hauts cadres de ce parti. Après une brève réunion de prise de contact, la délégation du parti cher à Nelson Mandela a eu aussi l'occasion de visiter les sièges de ce parti, notamment la salle historique où étaient brûlés vifs les militants de ce parti pour avoir réclamé la convocation du corps électoral. L'instance de la salle avait décidé de laisser celle-ci comme ça en mémoire de l'Homme. Les mausolées d'héron national Patrice Emery Lumumba et celui d'Étienne Tisekedi ont été visités tour à tour par les autres du parti présidentiel. Ici, David Makour a ses souvenirs du combat politique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo contre l'impérialisme et d'Étienne Tisekedi Wamulumba pour la démocratie. Independent Congo. En Afrique du Sud, Patrice Emery Lumumba a toujours été un idole en ce qui concerne la paix et la liberté d'expression. Papa Étienne Tisekedi Papa Étienne aussi a toujours été une grande inspiration pour l'Afrique du Sud et là, une série en particulier parce qu'il s'est battu pour la démocratie comme eux en Afrique du Sud. Dans la soirée, la délégation des pays d'arc-en-ciel a eu droit à une détente sous le rythme des bayous d'une nouvelle génération des cadis yoyous. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait d'une délégation du parti socialiste sud-africain qui a partagé l'expérience sur la démocratie et les élections avec le parti présidentiel UDPES. Poursuivons ce journal. Jules Kipema et les membres de sa fondation ont adhéré au parti à rep du ministre d'Etat Gilwando. La cérémonie de leur addition s'est déroulée à Mikenda dans la commune de Kimbongseki. Reportage. 8000 c'est le nombre de nouveaux adhérents du parti agissant pour la République tous issus de la fondation Jules Kimpamba. Dans une cérémonie faste présidée par le secrétaire général de ses partis chers au ministre d'Etat Gilwando le président de cette structure de développement communautaire dit être séduit par le valeur qu'incarne Arep. Nous avons compris par la vision de l'autorité de référence de ses partis M. Gilwando que les Congolais les pètes sont rebâties par les Congolais. Faire participer activement tout Congolais afin qu'ils soient en mesure de bâtir le Congo de demain par ces mots le secrétaire général d'Arep prêche aux adhérents la vision de cette formation politique. Nous avons dit que nous sommes là pour le bien-être et nous mettons l'homme au centre de notre action donc c'est l'homme lui-même qui a le destin de son développement. C'est dans une ambiance de convivialité qu'est-ce que c'est clôturé cette cérémonie d'adhésion à M. Gondo dans la commune de Kimbanseke. Restant toujours dans la commune de Kimbanseke où des kits de distribution alimentaire ont été donnés à cette catégorie de la population et ceux dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire. Reportage. C'est dans l'optique de lutter contre l'insécurité alimentaire dans quelques quartiers périphériques de Kinshasa que le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste Moutinga Moutuichaye a effectué une descente à Kimbanseke pour la distribution des kits alimentaires au grand bénéfice de ces populations des munis. Une donation de World Vision qui assouplit la souffrance des équinoises et quinoa. S'agissant des secteurs qui nous réunissent en ce jour, l'analyse conduite pour tout notre pays de l'insécurité alimentaire aiguë et de la malnutrition aiguë couvrant la période de septembre 2021 à août 2022 renseigne selon le rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire les niveaux ou la phase 3 qui est une crise alimentaire pour la commune de Kimbanseke. au nom du président de la république et du premier ministre je vous dis grand merci pour ces gestes de charité à l'endroit des vulnérables des quartiers Mboala et Révolution à l'aide du cash vous remis essayez d'investir dans l'élevage et l'agriculture. des gestes qui doivent se répéter pour soulager ces congolais qui vivent en détresse aux affaires sociales Modeste Moutinga se rend partout où besoin se fait sentir pour donner des solutions au nom du gouvernement de la république aux populations en situation de précarité. Suivez à présent ce cri d'alarme de la population au sujet du délabrement très avancé qui se remarque au croisement des avenues Kadbinda et Wangata dans la commune de Kinshasa Ouangdengue du Koli reportage. L'état de route au croisement des avenues Kadbinda et Wangata laisse à désirer. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Depuis belle lurette l'avenue Kadbinda dans son tronçon compris entre Wangata et les avenues environnantes est dans un état de délabrement très avancé. La situation s'empire après chaque nuit. Le flux électrique occasionne souvent des pertes en visite humaine comme le témoigne l'île des habitants de ces quartiers. Nous implorons le gouvernement où il y a le bourgmestre de Kinshasa de descendre sur place voir parce qu'il y a eu de morts par rapport à cette route-là et les inondations qui continuent à détruire le chou. Les hostels partout à cause de nos canalisations. Une situation qui est un véritable calvaire pour cette population. Il y a tellement des inondations après la pluie. On pourrait même mettre tes pieds au courant et puis tu pourrais te lépris. Il y a vraiment de la saleté dans notre commune. Là, on demande soit le gouvernement, soit le chef du quartier de faire une descente sur le terrain pour voir ce qui se passe. Les autorités provinciales doivent viser de leur pouvoir pour venir en aide à cette population exposée à un danger permanent. Nous allons poursuivre ce journal l'Alliance des combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple. Cette formation politique a tenu une prière pour la nation dans le but de mettre fin à l'agression du pays par le Rwanda. Occasion pour ce parti politique d'installer le comité fédéral Sylvie Boulat a exprimé le vœu de soutenir le chef de l'État aux prochaines échéances électorales. Iverson Kabwaba La foi internationale de Kinshasa s'est transformée à un templé assiégé par des hommes et femmes ainsi que de jeunes venus implorer Dieu pour protéger le pays face à l'agression qu'il subit de son voisin du Rwanda. Ils appartiennent à l'Alliance des combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple conduit par son président national l'apôtre Berkishiri Mouani. Cette nouvelle formation politique atteint accompagner le pays dans la mise en œuvre de ses actions et promouvoir l'esprit d'engagement et des sacrifices de la nation. La cause de grève met l'emphase sur l'éducation, la recherche scientifique et technologique, la santé, l'emploi et la sécurité sociale, la famille, la femme, la jeunesse, les enfants, les personnes de troisième âge, les personnes vivantes avec un handicap et la société. L'instant est marqué par l'installation du comité fédéral de la capitale et la désignation de sa présidente. Sylvie Boulaboula Apeya a pris l'engagement de soutenir le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekye de Tchilombo et de lui assurer un second mandat. Les objectifs que nous fixons d'abord face à la jeunesse, c'est d'abord encadrer la jeunesse, faire comprendre la jeunesse que si hier on avait des papas qui dirigeaient ces pays, aujourd'hui aussi nous jeunes nous pouvons aussi accompagner le chef de l'état tout en étant chrétien. Nous avons le devoir d'accompagner le chef de l'état qui est Félix Tshisekye. C'est par le rythme de la musique chrétienne que s'est clôturée cette cérémonie. Et puis le ministre intérimaire de transport et voies de communication a reçu une délégation des députés nationaux ressortissants de l'Équateur avec qui il a échangé sur l'état de délabrement des axes routiers à l'Équateur. Reportage. Trois députés provinciaux conduits par le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur Clovis Elongama qui a été reçu par le ministre intérimaire de transport voies de communication et des enclavements Marc et qu'il a lu Combo pour faire part à ce dernier des désidératas de la population de cette contrée. Il était donc question d'un plaidoyer pour l'envoi d'un lot de bus Transacademia au profit des étudiants et d'un nouveau lot de bus Transco pour le transport en commun. La question de la stabilité institutionnelle ainsi que le projet du parc à bois de Loukola a rejoint les menus des échanges. Les Transacademia qui est déjà en circulation ici à Kinshasa alors que dans la province de l'Équateur aussi il y a des étudiants qui n'ont pas de bus. Très attentif pendant les échanges Marc Kekila s'est montré réceptif aux préoccupations de ses compatriotes et a réitéré sa détermination à accompagner les autorités provinciales de l'Équateur tout en insistant sur la nécessité de garder l'unité pour le développement intégral de cette partie du pays récemment honoré par la visite du chef de l'État Félix Antoine Tsisekidi Chilombo qui a présidé la dernière conférence de gouverneur en décembre dernier. On a besoin de développer surtout avec le programme de développement à la base des 145 territoires. Il sait également de signaler la présence du directeur général de l'OGFREM William Kazumba convié à cette réunion par le ministre intérimaire de transport pour éclairer la lanterne des députés provinciaux sur le projet ambitieux du parc à bois de l'Ukolela. C'était plutôt un collectif des députés provinciaux de l'Équateur. Ce journal est donc terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Patrick Bakula Yamoulamba et Atacha Kimbembi Machini. L'équipe technique était assurée par Guillaume Moukoko Henri Alimassi Alain Sodi Jonathan Moubalama. Un journal coordonné comme tous les mardis par Jacques-Abuaba Moukoumina Siduga. L'information continue sur nos antennes en français de l'écart en langue nationale. 13h30, Gaëtan Magalano. Au revoir et excellente suite de programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada